Pourquoi 45% des managers trouvent l'exécution de leurs fonctions de plus en plus difficiles ? 42% de leur temps est consacré au règlement de problèmes de communication de personnes de conflit. Les accélérations technologiques, les changements géopolitiques, les enjeux écologiques, les crises sanitaires et les nouvelles exigences des clients et des collaborateurs nous forcent à revoir nos modes de travail, nos modes de pensée et nos approches dans la relation à l'autre. Le monde que nous qualifions de VUCA, volatile en certains complexes et ambiguës, nous met face à un défi managériel majeur à prendre à piloter efficacement dans ces nouvelles conditions. Alors, êtes-vous prêts pour ce management augmenté ? Chaque époque a un management qui lui correspond. Est-ce que le vôtre correspond aux attentes d'aujourd'hui ? Généralement, la stratégie de l'entreprise laisse une certaine liberté aux managers pour adapter l'action de leurs collaborateurs sur le terrain. Une bonne lecture de contexte et une bonne compréhension des postures évitent les erreurs tactiques qui peuvent coûter cher à l'entreprise. Dans la première journée de notre programme, nous abordons les caractéristiques clés des changements contextuels et nous apportons des solutions en termes de posture du manager. Lorsque j'ai commencé mon chemin professionnel en tant que manager, j'ai eu la chance de tomber sur mon premier mentor, un monsieur très sage, et qui m'avait livré le message suivant « Le business est fait par les gens, surtout par les gens, uniquement par les gens ». Comprendre l'humain, son caractère, son mode opératoire et ses motivations nous aident à mieux accompagner chaque collaborateur dans la réalisation de son potentiel gage de performance pour l'entreprise. Une enquête montre que les collaborateurs motivés sont entre 30 et 200% plus performants que les collaborateurs juste satisfaits. Vous avez des collaborateurs ? Mais sont-ils une équipe ? Ou une collection d'individus ? La cohésion, la coopération, la créativité, la confiance et la compassion sont les cinq piliers essentiels d'une équipe performante. Mais une équipe se fait comme une famille, avec les caractères, les contradictions, les moments de joie et de conflit. Manager dans la complexité, c'est comme piloter un bateau. Vous avez besoin de manœuvrer. Et votre souplesse, dans l'utilisation de différents styles, passe par le changement de focus. Qu'allez-vous privilégier ? L'exécution de la tâche, l'individu ou l'esprit de l'équipe ? Et si vos collaborateurs sont à distance ? Au secours ! Et les émotions dans tout cela ? Le management dans ce monde qui perd de son sens humain a besoin de renouer avec l'intelligence émotionnelle. Comprendre et gérer ses émotions et celles des autres va nous aider à rester vrais en faisant encore mieux notre travail. Comment les gérer ? Gardez votre sang-froid sans pour autant devenir de marbre. Empathie et assertivité sont deux compétences indispensables à acquérir, pratiquer et à vivre pleinement. Les changements perpétuels ne se font pas sans confrontation. Certains conflits sont générateurs de nouvelles idées alors que certains autres peuvent détruire l'équipe. Le manager augmenté est enfin psychologue qui sait créer un environnement sain, sécurisé, mais qui n'a pas peur des changements et qui sait gérer les crises. Dans ce programme, vous découvrirez une vaste palette d'outils concrets et pratiques, des mises en situation, des apports théoriques aussi viendront compléter les échanges d'expériences. J'espère que tout comme moi vous êtes convaincus que ces compétences sont indispensables aux managers d'aujourd'hui. Rejoignez-nous pour ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada